PCRN, un juge déjoue les plans d'Atanga-NJ avec Robert Kona. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une affaire politique d'envergure impliquant le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Polatanga-NJ, et le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, dirigé par Robert Kona. Le secret de Polichinelle est désormais révélé, Polatanga-NJ aurait orchestré une série de manœuvres politiques visant à favoriser la tendance de Robert Kona au sein du PCRN, notamment en délivrant frauduleusement un document certifiant la reconnaissance de leur bureau en décembre 2023. Cependant, la justice semble avoir mis un frein à ses plans. Selon des révélations provenant du lanceur d'alerte Boris Berthold, un juge chargé de l'affaire à Kael aurait refusé de se laisser influencer par les pressions politiques. En effet, lorsque l'avocat représentant Robert Kona aurait tenté d'intervenir en faveur de son client en invoquant l'intérêt supérieur de l'État, le juge aurait préféré se référer à sa hiérarchie pour garantir l'intégrité du processus judiciaire. Cette affaire soulève également des questions sur la légitimité du bureau de Robert Kona au sein du PCRN. Atanga-NJ aurait signé ce document de reconnaissance de manière illégale, sans qu'aucun congrès n'ait été tenu, sinon dans les locaux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation lui-même. Le récent courrier adressé par Atanga-NJ Aboubakarie Massardine, secrétaire général du PCRN Tendance Cabral, excluant Robert Kona du parti pour défaut de qualité, semble être une tentative pour légitimer la reconnaissance frauduleuse du bureau de Kona. Cependant, cette manœuvre est mise en lumière par le refus du sous-préfet de Maroua III de délivrer une autorisation de manifestation pour le congrès de la Tendance Kona, faute de base légale. Dans un contexte où la légitimité politique est mise à mal par des pratiques frauduleuses, il est essentiel que la justice continue à jouer son rôle de garante de l'état de droit. Un nouveau parti émerge en réponse aux turbulences politiques au Cameroun. Dans le paysage politique camerounais, des remous se font sentir alors qu'une figure bien connue, Chewa David, ancien militant du Parti Social-Democratique Front, SDF, fait un pas audacieux vers l'établissement de sa propre formation politique. Cette décision marque un tournant significatif après sa défaite aux élections internes du SDF l'année dernière, où il a concouru pour la présidence nationale, perdant face à Osi Joshua Nambangy, député du Ouri Centre dans la région du littoral. Le nouveau parti, baptisé Social-Democratique Face Front, SDFF, est en attente de légalisation, comme en témoigne un accusé de réception du ministre de l'Administration territoriale, Paula Tanga Nji. Chewa David, dans une conversation exclusive avec Mimimefo Info, a confirmé avoir déposé une demande pour ce nouveau parti, soulignant son engagement envers la démocratie et le droit des citoyens de former des partis politiques. Cependant, les réactions à cette décision ne se sont pas faites attendre. De nombreux observateurs politiques ont émis des doutes quant aux motivations de Chewa David, le qualifiant d'opportuniste ou même d'allié du gouvernement en place. Certains vont jusqu'à suggérer que sa création de ce nouveau parti pourrait être un stratagème visant à affaiblir le SDF, longtemps considéré comme l'une des principales forces d'opposition au régime en place depuis des décennies. Il est important de noter que cette initiative survient dans un contexte où le SDF lui-même est en proie à des divisions internes et à des départs de membres influents, tels que Goden Zama, arrivé troisième lors de l'élection présidentielle du parti et ayant depuis démissionné. Ces événements soulignent les tensions persistantes au sein du paysage politique camerounais, exacerbé par des élections contestées et des allégations de fraude électorale. Le SDFF, avec Chewa David à sa tête, se positionne comme une alternative pour ceux qui se sentent marginalisés ou insatisfaits des partis politiques existants. David affirme que le SDFF, en particulier pour les anglophones, vise à offrir une plateforme pour le dialogue et l'éducation politique, dans le but ultime de promouvoir la paix et l'unité nationale. Cependant, cette évolution politique soulève également des questions sur l'avenir du SDF, déjà affaiblie par la disparition de son président fondateur, Nijon Fruendi, l'année dernière. Avec une nouvelle direction dirigée par Osi Joshua Nambangy, le SDF cherche à se redéfinir et à regagner en popularité, mais fait face à des défis persistants pour se remettre sur pied. Révélation choquante, Amman Mana dénonce les méthodes d'Amougou Bollinga dans le journalisme. Dans le monde du journalisme camerounais, une lutte acharnée pour l'intégrité et l'éthique se déroule en coulisses. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les pratiques douteuses qui minent la profession, grâce aux révélations courageuses du journaliste Amman Mana. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision des médias au Cameroun. Depuis des années, le paysage médiatique camerounais est en proie à une crise de confiance croissante, alimentée par des pratiques peu recommandables et parfois même criminelles. Au cœur de cette tourmente se trouve un homme, Amougou Bollinga, un magnate des médias dont les méthodes controversées sont maintenant mises en lumière par un ancien allié, Amman Mana. Amman Mana, un journaliste respecté, a décidé de briser le silence en révélant au grand jour les sombres secrets de Bollinga. Selon Mana, Bollinga a instauré un système de corruption généralisé dans le journalisme camerounais, exploitant les faiblesses du système pour servir ses propres intérêts. Le scandale des journalistes du Hilton est au cœur des accusations portées par Mana. Ces journalistes, décrits comme des opportunistes se précipitant pour picorer dans l'assiette des ministères, sont manipulés par les E-Celcom, les chefs de cellules de communication, chargés de distribuer des faveurs financières en échange de couvertures médiatiques favorables. Mais ce n'est pas tout. Mana accuse également Bollinga d'avoir instauré un système de E-presse à gage, où les journalistes sont rémunérés pour salir des réputations sans aucune preuve, transformant ainsi le journalisme en un outil de chantage et de diffamation. Ces pratiques, selon Mana, savent non seulement la crédibilité de la presse camerounaise, mais elles portent également atteinte à l'intégrité même de la profession journalistique. Il souligne que la présence des médias lors des événements est devenue une simple formalité pour justifier l'utilisation des fonds publics, alimentant ainsi un cercle vicieux de corruption et de collusion. Face à ces révélations choquantes, il est plus important que jamais de soutenir un journalisme intègre et éthique. Les statistiques d'ELECAM révèlent des tendances électorales surprenantes, la région de l'Ouest en tête. Nous vous présentons une analyse approfondie des dernières statistiques électorales divulguées par ELECAM, l'organe électoral du Cameroun. Ces données, recueillies depuis janvier 2023, révèlent des tendances fascinantes qui pourraient avoir un impact majeur sur le paysage politique du Cameroun. Restez avec nous alors que nous explorons les chiffres et les implications derrière ces récentes révélations. Détails cruciaux, selon les statistiques fournies par ELECAM. La région de l'Ouest du Cameroun se distingue nettement des autres régions en termes d'inscription des électeurs. Avec un impressionnant 839 687 électeurs inscrits en 2023, la région de l'Ouest est en tête du classement. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est son faible taux d'électeurs non inscrits, estimé à seulement 12%. Cela témoigne d'un fort engagement civique dans cette région. En revanche, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, issues de l'ancien Southern Cameroun, présentent des chiffres préoccupants. Bien que le Nord-Ouest ait enregistré 610 778 électeurs inscrits et le Sud-Ouest 390 089, ces chiffres sont accompagnés de taux élevés d'électeurs non inscrits, dépassant 50% dans les deux régions. Ces statistiques soulèvent des questions importantes sur l'accès à la participation démocratique dans ces zones. Analyse et réflexion, l'analyse des chiffres révèle des nuances intéressantes. Par exemple, bien que le pourcentage d'électeurs non inscrits dans la région de l'Ouest soit supérieur à celui indiqué précédemment, il reste relativement faible par rapport aux autres régions. Une révision des estimations de la population totale pourrait également influencer ces statistiques, mais l'essentiel demeure, la région de l'Ouest affiche un niveau élevé de participation électorale. En revanche, les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont confrontées à des défis distincts. Malgré des chiffres d'inscription d'électeurs non négligeables, le pourcentage élevé d'électeurs non inscrits suggère des obstacles potentiels à l'accès aux processus électoraux dans ces régions. Il est impératif que les autorités examinent de près ces disparités et prennent des mesures pour garantir une participation électorale équitable dans tout le pays. En conclusion et appel à l'action, alors que nous concluons ce reportage, il est essentiel de reconnaître l'importance cruciale de la participation électorale dans toute société démocratique. Les chiffres fournis par ELECAM nous offrent un aperçu précieux de la dynamique électorale au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada